L'astronaute canadien Joshua Coutry qui va se rendre à la Station spatiale internationale en 2025 dans le cadre de la mission commerciale Starliner One. C'est le ministre de l'Innovation, des sciences, de l'industrie également, François-Philippe Champagne, qui en a fait l'annonce un peu plus tôt aujourd'hui au siège social de l'Agence spatiale canadienne qui est située à Longueuil. Et pour en parler, Joshua Coutry qui est avec nous, astronaute. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous aviez été choisi? Oui, beaucoup de choses. C'est un grand jour pour moi, personnellement, mais c'est aussi un grand jour pour nos pays, le Canada. Je pense que je suis vraiment content, enthousiaste, bien sûr, parce que je rêvais toute ma vie de faire ça, de faire l'exploration, d'aller dans l'espace. Mais plus que ça, je suis aujourd'hui vraiment reconnaissant, vraiment fier, fier, pas juste pour ma surnom, mais fier pour ma surnom canadienne. Je pense que c'est une chose vraiment importante, vraiment bonne pour notre pays, que nous avons l'opportunité, l'occasion de participer à ces missions comme ça. Que le NASA nous invite de faire ça, d'être un partenaire dans les missions comme ça, les missions de longue durée à la Station spatiale, les missions comme ça à bord, un nouveau véhicule, le Starliner, comme vous avez dit. Oui, en quoi consiste justement cette mission à laquelle vous allez participer? Oui, ça va consister d'une expédition de longue durée à la Station spatiale internationale. Et la chose qui est bien unique, c'est qu'on va voler à bord d'un nouveau véhicule, le Starliner, ça s'appelle Starliner One. Ça va être la première mission opérationnelle de ce véhicule. Ça veut dire que c'est notre équipage, notre équipage qui va utiliser ce nouveau véhicule pour la première fois, de faire ça, de faire un voyage de longue durée à la Station spatiale, mais aussi après ça, précisément, pour revenir sur la Terre. Pendant la mission, ça va être une mission scientifique, une mission exploratoire, une mission pour tester de nouvelles technologies. Tout ça à bord de la Station spatiale internationale. On va faire des recherches scientifiques, on va faire une mise sur pointe de nouvelles technologies et on va faire beaucoup de maintenance sur les systèmes complexes à bord de la Station. Vous allez passer six mois à l'intérieur de la Station spatiale internationale. Bon, j'imagine que vous allez faire des sorties aussi extravéhiculaires. Est-ce qu'il y a un stress, une nervosité à aller à un endroit pendant six mois qui est très, très loin d'où est-ce qu'on est, nous, aujourd'hui? Oui, un peu de stress peut-être, bien sûr, ça va être une longue durée, ça va être une chose unique parce qu'on va quitter la planète sur un nouveau véhicule. Donc, bien sûr, on pense à ça, on pense à ça, c'est un grand défi, un grand défi d'un point de vue de préparer, d'un point de vue de faire l'entraînement, tout l'entraînement technique pour être capable de réussir avec tout ça. Mais, comme vous avez mentionné, oui, c'est aussi un défi mental peut-être, de préparer pour ça, de préparer pour l'isolation, de préparer pour les défis d'habiter dans cet environnement. Pour six mois, c'est une chose unique, une chose, un grand défi, une chose difficile à faire dans un environnement comme ça, un environnement de haute risque et de haute conséquence. Et à quoi va ressembler votre préparation, autant physique que mentale, d'ici là? Oui, beaucoup d'entraînement technique, beaucoup d'entraînement physique aussi. Bien sûr, l'espace, c'est un environnement qui est vraiment difficile pour le corps humain. Et donc, maintenant, avant que l'émission, mais aussi pendant l'émission, il faut qu'on fasse beaucoup d'entraînements physiques chaque jour. Pour exemple, d'abord, la station, les astronautes, fait deux ou trois heures chaque jour, juste pour rester en bonne forme, pour rester en bonne santé. Donc, c'est une chose vraiment importante à nous. Et c'est une partie de l'entraînement quotidiennement pour moi pendant les prochains 18 mois. Vous avez 41 ans. Ça fait combien de temps que vous travaillez, vous préparez, vous étudiez à devenir astronaute, à aller dans l'espace? Dans un sens, pendant toute ma vie. J'ai rêvé toute ma vie d'aller dans l'espace. J'ai rêvé toute ma vie de faire l'exploration dans l'espace. Sur un niveau professionnel, oui, maintenant, je suis astronaute pour l'agence spatiale qui nous vient depuis six ans. Mais avant ça, j'étais personne qui a aimé travailler dans ce domaine, le domaine de hauts risques, hautes conséquences avec le nouveau système. J'ai été piloté ici. Donc, dans un sens, oui, j'étais en train de préparer pour ça, de préparer pour des missions comme ça, pendant toute ma carrière. C'est une passion personnelle et c'est pourquoi j'ai hâte de le faire. Et oui, je suis vraiment content, enthousiaste aujourd'hui. Joshua Koutryk qui est avec nous, astronaute. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance pour la suite et félicitations pour votre français qui est excellent, ma foi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.